Qu'est-ce qui excite un homme ? Bonjour à toutes mesdames et bienvenue dans cette Minute Coaching, je suis Alexandre Cormont, votre conseiller sentimental depuis 2007. Alors on va s'intéresser au degré d'excitation d'un homme et comment lui donner envie de vous plaquer contre un mur, de vous faire l'amour ou tout simplement de vous embrasser. Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de femmes jouent sur leur physique, par exemple avec le décolleté, vont jouer également sur leur communication, donc vous me parlez entre guillemets de sexe, vont essayer d'exciter un homme par la parole. Ce que vous devez comprendre, c'est que la majorité des hommes préfèrent les sous-entendus. Parce que quand vous êtes trop direct, ça peut le braquer, ça peut lui mettre la pression, il peut se dire, mais est-ce que je vais être à la hauteur ? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie ? Est-ce que cette femme-là n'est pas trop directive ? Alors que les sous-entendus, ça peut être simplement d'avoir des petits bas, des petits collants, ce sont des choses qui vont permettre d'exciter un homme. Le deuxième point qui est important, c'est qu'un homme, comme je vous le disais, aime la suggestion. Donc pareil, dans votre communication, il faut que vous évitiez d'être trop direct. On va plutôt parler d'excitation, d'attraction que de sexe. On va plutôt parler d'envie, de plaisir charnel. On va utiliser des termes un petit peu plus évolués et différents pour lui montrer en quoi vous êtes totalement intéressé. L'excitation pour un homme va venir très souvent de l'art du kino, ce qu'on appelle le toucher. Et c'est là-dessus que je travaille avec les personnes que je coach parce que vous, mesdames, vous avez du mal dans le procédé de séduction, même dans la vie de couple, de montrer à un homme que vous avez des intérêts. Et c'est pour ça qu'en fait, avec la majorité des femmes que j'accompagne, on va travailler sur le fait d'effleurer un homme parce que c'est ce qui crée la majeure partie de l'attraction. Donc, il y a l'aspect physique. Donc là, je vous ai conseillé d'éviter les gros décolletés, mais plutôt d'être dans la suggestion, ça peut être les bas de collant, ça peut être un haut, ça peut être les dos nus aussi qui vont permettre à un homme d'imaginer votre corps ou d'imaginer finalement le fait de vous faire l'amour, le fait d'être totalement excité par vous. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est celui sur lequel vraiment on travaille au quotidien parce que le kino, l'art d'effleurer, c'est ce qui va vous perturber. Vous avez souvent une barrière et vous vous dites « Mais si je fais ça, il va me prendre pour une femme facile. Mais si je fais ça, je ne vais pas réussir à pouvoir le conquérir. » Donc, ce que je vous encourage à faire, c'est concrètement de pouvoir effleurer la majeure partie des zones, entre guillemets, érogènes. Pour les hommes, ce qu'on va regarder, ce sont des endroits où on n'a pas l'habitude d'être touché. Par exemple, quand il passe devant vous, si vous mettez votre main sur son bas du dos, ce qu'un homme ferait habituellement pour une femme, c'est quelque chose qui va tout de suite monter à son cerveau parce que c'est inhabituel. C'est-à-dire qu'un homme va se sentir connecté à vous, va sentir votre toucher, va sentir que vous effleurez sa peau. Et ça, c'est ce qui va créer de l'excitation immédiate. Donc, vous êtes en rendez-vous, il passe devant vous, vous mettez votre main sur son bas du dos. Vous êtes en discussion, en face à face. Dès qu'il vous fait une petite blague, vous allez effleurer son genou, vous allez pouvoir le toucher, mais sans que ce soit trop fort, sans que ce soit trop direct. Parce qu'encore une fois, ce qu'un homme a besoin, c'est du sous-entendu. Donc, on a la première étape au niveau de l'attitude, au niveau de l'aspect vestimentaire. La deuxième étape, c'est l'art du toucher. Et le troisième point pour exciter un homme, pour qu'il ait vraiment envie de vous, il va falloir que vous arriviez à jouer. Par exemple, quand il veut vous embrasser, vous allez reculer votre tête. Et là, il va sentir une forme d'excitation parce que vous ne lui donnez pas ce qu'il désire. Et encore une fois, je pense que c'est quelque chose que les hommes maîtrisent. Ce petit jeu de séduction quand ils ne veulent pas vous embrasser, ce petit jeu de séduction quand vous passez devant et qu'on vous pince les fesses, c'est ce qui crée l'art du défi, l'excitation. Donc, que vous soyez en couple depuis 30 ans, si votre mari vient pour vous embrasser, vous poussez votre tête en arrière et vous en rigolez, je peux vous garantir qu'il va y avoir une forme d'excitation différente. Si vous êtes ensemble depuis une semaine ou si vous êtes même dans un procédé de séduction et qu'il ne s'est encore rien passé, ce sont encore des conseils que vous pouvez utiliser. Ça n'a l'air de rien, c'est des micro actions, mais ça change tout. Pareil, et encore une fois, si vous êtes en couple depuis des années, ça va détruire votre routine, ça va relancer quelque chose de puissant entre vous deux. Donc, essayez-les, mettez-moi dans les commentaires quels ont été les résultats et de mon côté, je pourrais vous répondre. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et surtout de vous abonner à cette chaîne YouTube parce qu'on est ensemble en train de créer quelque chose de très très fort et je vous accompagne au quotidien avec des vidéos tous les jours centrées pour vous aider dans votre développement personnel et dans vos relations sentimentales. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, vous avez trois astuces à mettre en place dès maintenant pour exciter un homme et pour le rendre fou de désir. Je vous dis à très bientôt mesdames. Ciao, ciao !